Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tutos. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un formulaire contact dans un Google Site. Formulaire contact, ou une enquête, ou un sondage, enfin tout type de formulaire. Mais en l'occurrence, ici, ça va être un formulaire contact, car sur vos sites Google Site, si vous mettez votre adresse e-mail directement, pour que les internautes puissent vous contacter, vous risquez d'avoir votre boîte mail remplie de spam. Donc, pour éviter tout ça, nous allons créer un formulaire, ajouter une page contact, ce qui nous permettra, lorsque quelqu'un cherche à nous envoyer un message, à obtenir ce message dans notre boîte mail et à pouvoir y répondre sans risque. Voilà un petit peu ce que ça donne sur un Google Site. Là, j'ai créé une page contact avec un formulaire. Donc, la personne qui souhaite me laisser un contact remplit le formulaire. Et, une fois sur ma boîte mail, je peux, à mon tour, voir le message qui m'a été envoyé et y répondre. Donc, nous allons voir ensemble comment ceci fonctionne. On commence par aller sur le Drive et on crée un Google Form. Ici, pour l'exemple, je vais créer une petite enquête, simplement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, en sachant que Google Form est extrêmement intuitif. C'est très, très facile de créer des sondages, des enquêtes ou, par rapport à le tuto qui nous occupe ici, un formulaire de contact. Vous pouvez ajouter des questions à choix multiples, des réponses oui, non, des questions inspirantes du commentaire et vous pouvez rendre la réponse obligatoire. Notamment, si vous souhaitez pouvoir répondre aux personnes qui vous écrivent, ça serait bien que l'email soit obligatoire. Dans Google Form, il y a déjà des modèles qui existent. Donc, vous trouverez déjà des formulaires tout prêts, formulaire contact. Ici, c'est mon formulaire contact traditionnel. Si vous voulez le voir plus en détail, je vous invite à aller voir sur un des sites et à regarder les questions qui sont posées. C'est simplement nom, prénom, adresse, e-mail et message. Et le plus important, c'est de bien activer ici, recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Dans la partie réponse, dans Google Form, vous activez bien les réponses par mail de manière à bien les recevoir. Pour Google Site, vous créez une page contact. Tout simplement, vous allez dans Insertion, choisir formulaire et vous insérez votre formulaire sur votre page. Comme d'habitude, vous redimensionnez la tuile. Voilà. Choisissez bien la couleur de fond. On va faire quelque chose d'un petit peu propre. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur Publier et vous pouvez aller voir le site Publier et tester par vous-même pour voir si tout fonctionne. Donc, ce que je vais faire, je vais m'envoyer un petit formulaire. Je suis une dame, je m'appelle Lou, etc. Quand j'envoyer un formulaire, je peux éventuellement, en tant qu'internaute, en renvoyer un suivant. C'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il a été suffisamment clair et utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes abonné, activez la cloche. Un clic j'aime fait toujours plaisir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501